Radio-Pays Verrons-nous un jour flotter dans le ciel guyanais des dirigeables. La CTG a signé un partenariat en début de semaine avec la société Flying Whales, baleine volante en français, pour étudier le déploiement d'un cargo dirigeable en Guyane. Objectif notamment, désenclaver les communes isolées. Pour en parler, nous sommes ce matin et par téléphone avec la directrice marketing de Flying Whales, Michelle Renaud, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin par téléphone. Est-ce que vous pourriez commencer, Michelle Renaud, pour les auditeurs qui n'auraient pas forcément vu les images de ce cargo dirigeable, nous dire un petit peu à quoi il va ressembler, sa taille, son poids, sa vitesse. Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invité dans votre émission. Donc, on développe un produit aéronautique qui s'appelle le LCA-60T, qui signifie qu'on va développer un dirigeable de charge lourde capable de transporter 60 tonnes de cargaisons. Alors, il est muni d'un gaz porteur qui permet de s'affranchir de la pesanteur. C'est le principe des dirigeables. C'est un gaz neutre qui est lélium qui est utilisé et qui va permettre de transporter donc cette masse de 60 tonnes. Il va faire 200 mètres de long, 50 mètres de diamètre. Donc, 200 mètres de long, ça va représenter deux stades de foot en longueur. 50 mètres de haut, c'est à peu près le premier étage de la Tour Eiffel. Donc, c'est des dimensions assez conséquentes qui sont justifiées par le volume d'hélium qu'on va être amené à embarquer. Il va pouvoir aller à une vitesse de 100 km heure en moyenne. Et sa particularité, c'est qu'il va opérer en vol stationnaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir charger et décharger ces cargaisons en étant au-dessus du sol en vol stationnaire, ce qui permet de ne pas avoir d'impact qu'en fait sur les infrastructures et justement de pouvoir accéder partout où les infrastructures sont soit insuffisantes, endommagées ou inexistantes. Donc, typiquement, aller permettre d'accéder à des sites difficiles d'accès. Oui, l'avantage finalement, l'avantage de ce dirigeable, c'est qu'il pourra finalement desservir, vous avez commencé à en dire quelques mots, desservir des zones qui habituellement sont difficiles, compliquées à atteindre pour d'autres appareils comme des hélicoptères ou des avions. Oui, il va dire que l'hélicoptère, il peut aller quand même relativement partout. Le problème, c'est qu'il a une charge utile qui est limitée. Nous, on va avoir 60 tonnes de charge utile. Donc, les hélicoptères actuellement positionnés en VN, ils sont plutôt autour d'une tonne, on va dire, de charge utile. Donc, on sera capable de faire beaucoup plus. Voilà, les avions, ils ont besoin d'une pipe de décollage et d'atterrissage. Donc, ça doit être une contrainte. Et puis, c'est pareil, les avions qui sont positionnés en VN, ils sont aussi assez limités en termes de charge. Donc, l'idée, c'est d'amener vraiment une capacité supplémentaire et permettre d'aller desservir des communautés qui sont reculées et qui, du coup, sont freinées aussi dans leur développement économique à cause de cet éloignement. Oui, votre dirigeable, il sera capable de charger et décharger sa cargaison en vol stationnaire, donc sans avoir besoin d'atterrir et donc sans infrastructure. Comment est-ce que ça va se passer exactement pour monter, j'ai envie de dire, charger et décharger des choses du dirigeable ? En fait, on a une soute sous le ventre du dirigeable. Notre dirigeable est l'équité de Treuil. Donc, comment ça va se passer ? C'est que la soute va s'ouvrir, on va venir en vol stationnaire au-dessus des charges à prélever ou à déposer. Et puis, on va ouvrir la soute et puis on va descendre les élingues, un peu comme une grue volante, si vous voulez, une grue qui vient déposer sa charge ou l'emmener. On va avoir ce système de treuillage qui va être embarqué, plus un système d'arrimage de la charge à l'intérieur de notre soute. La soute, elle fait 96 mètres de long, 7 mètres de haut et 8 mètres de large. Donc, c'est des dimensions assez impressionnantes qui permettent de stocker des choses extrêmement volumineuses. Donc, voilà, c'est un système qui fonctionne par treuil embarqué. Donc, en termes de durée, pour revenir sur le cas guyanais, pour faire, par exemple, un Cayenne-Marie-Passoula ou Cayenne-Saül en dirigeable, il faudra combien de temps ? Ça se compte en plusieurs heures, je suppose ? Voilà, Cayenne-Marie-Passoula, on a estimé à trois heures à peu près de vol. D'accord. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'actuellement, ces trajets sont effectués dans des... Voilà, il faut plusieurs jours, en fait, pour accéder à Marie-Passoula. Donc, ça apporte également un plus en termes de... Enfin, en tout cas, si on veut transporter des cargaisons, on pourra le faire de manière plus rapide, par les airs, avec notre moyen, avec notre dirigeable, plutôt que si on ne peut prendre la route, plus le fleuve. Et le coût ? Combien ça coûte un dirigeable ? Ça coûte un certain prix. Donc, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va vendre le service. C'est-à-dire qu'on est à la fois le concepteur et le... Comment dire ? On est un bureau d'études de conception qui concevra le dirigeable. On va également être le fabricant du dirigeable. Donc, on va le fabriquer et on va aussi l'opérer. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une société d'opération, un peu comme un air-cran, si vous voulez, qui va vendre le service de transport. Donc, c'est cette prestation qu'on va vendre, plutôt que de vendre le dirigeable en lui-même, surtout pour la Guyane. D'accord. Donc, c'est ce service-là qui devra être compétitif pour le marché du l'année. On va revenir sur ce partenariat que vous avez signé avec la collectivité territoriale de Guyane, un accord de partenariat pour étudier le déploiement d'un cargo dirigeable en Guyane. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui a été signé exactement ? On en est pour l'instant qu'au stade de projet ? Pour l'instant, nous, on a déjà fait nos premières évadulations au marché. Ce qui est intéressant pour nous avec la Guyane, c'est que ça concentre un peu toutes les problématiques que Flamwell s'est décidée d'adresser, c'est-à-dire le désenclavement, les services aussi aux industries pour permettre du transport de charges exceptionnelles, et puis aussi des applications pour le bois. Donc, pour nous, il y a énormément de potentiel. Et ensuite, ce qui nous intéresse, ce qui intéresse aussi la CTG, c'est qu'on puisse regarder, au-delà des frontières, on va dire, de la Guyanaise, comment cette solution peut, à partir d'une vitrine comme la Guyane, aussi permettre de rayonner sur l'Amérique du Sud. Donc, pour revenir à votre question, on a déjà des premières approches de marché qui nous permettent de dire qu'en Guyane, on aura besoin de deux à trois dirigeables. Donc, l'objet de l'étude, c'est déjà de confirmer ce qu'on a pu déjà établir comme prévision de marché, et puis qu'on puisse voir concrètement et travailler concrètement avec la CTG sur tous les aspects de notre futur déploiement. Justement, pour le cas de la Guyane, très concrètement, ça servira à transporter, par exemple, quel genre de cargaison ? Vous avez vocation vraiment à prendre tout ? On va prendre, surtout, compte tenu de notre capacité de 60 tonnes. L'idée, c'est d'apporter une rupture. Donc, oui, on pourra prendre énormément de choses. On va pouvoir aller prendre du bois, notamment lorsque les routes, les pistes sont inutilisables en faisant des pluies et permettre justement de briser la saisonnalité de cette exploitation forestière. On va pouvoir améliorer les conditions de vie des communautés isolées en acheminant des matériaux, des équipements de construction et en utilisant avec la collecte des déchets pour pouvoir récupérer les déchets et puis les amener vers des centres de tri qui seraient peut-être plus sur le littoral. Et puis, notre dernière proposition, c'est de servir aussi les industries libanaises et le spatial en permettant du transport exceptionnel de charges volumeuses qui permettent donc de s'affranchir des gabarits routiers, puisqu'on va transporter par les airs, et qui va permettre de désengorger les routes. Avec aussi la question des coûts. J'ai lu les communiqués de presse que vous avez publiés avec des coûts qui sont particulièrement intéressants de 15 à 20 fois moins chers qu'un hélicoptère. C'est bien ça ? Et d'ailleurs, par rapport aux avions, vous vous situez dans quelle proportion en termes de coûts ? Par rapport aux avions, en fait, notre avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de pistes, de décollage et d'atterrissage. Je dirais que si la ligne aérienne existe déjà avec un aéroport au départ, un aéroport à l'arrivée et qu'on est capable déjà de transporter du matériel, on ne sera pas forcément compétitif. Ceci dit, il y a peu d'appareils qui sont capables de transporter 60 tonnes d'un coup. Donc notre avantage, c'est de pouvoir transporter 60 tonnes d'un coup et partout, je dirais, sans avoir justement ces infrastructures. Mais si je vous écoute, vu que c'est moins cher, plus écologique, plus pratique aussi, on va dire plus adapté au territoire, pourquoi ne faire que du vol cargo et pas du transport de personnes ? Parce que certes, c'est plus lent, mais finalement, les distances à vol d'oiseau en Guyane, elles ne sont pas énormes. Donc on pourrait peut-être se dire qu'un jour, des passagers monteront dans un dirigeable en Guyane. – Peut-être, ce n'est pas une application qu'on a choisie pour l'instant d'adresser. Je dirais que ça amènerait de notre part aussi un complément dans nos certifications. C'est-à-dire que pour faire voler un appareil, il faut être certifié. On est certifié par les autorités de la défense de la ville et de la sécurité aérienne. Et ça voudrait dire qu'on rajoute aussi cet élément de certification. Donc ça nous amènera à des développements encore plus longs. Donc on ne s'interdit pas de le faire un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas dans notre développement, sur notre premier, on va dire… – On est concentré uniquement sur le vol cargo pour commencer. – Voilà, c'est ça, exactement. – Alors Michel Renaud, l'histoire se souvient de cette explosion du dirigeable Lindenburg en Allemagne en 1937. C'est une date importante parce que cette explosion, elle a signé la fin des dirigeables pour transporter des passagers. En termes de sécurité, le vôtre de dirigeable, techniquement, il a quoi de différent par rapport aux dirigeables qui volaient il y a plus d'un siècle ? – La dévue Lindenburg, il était, comment dire, le gaz porteur utilisé, c'était de l'hydrogène, qui est un gaz donc hautement afflemmable, qui… Voilà, donc déjà, nous, on utilise l'hélium, qui est un gaz neutre. Qu'est-ce que je peux dire ? Enfin, ils ont été supplantés également les dirigeables par l'avènement de l'aviation, qui a permis aussi d'aller beaucoup plus vite et plus loin. Nous, ce qu'on a de différent, c'est que déjà, on a une application qui est complètement différente. En termes de sécurité, comme vous le disiez, on doit être certifié, donc on est en relation étroite avec l'EASA, l'autorité européenne de sécurité aérienne. et on a un énorme travail avec eux qui a commencé dès 2014 sur tous ces aspects de sécurité. Donc, on développe des analyses de risque qui sont examinées d'extrêmement près avec ces autorités et on doit justifier, je dirais, ce qui va justifier du fait qu'on est à moyen sûr, c'est justement d'avoir ce certificat de l'EASA qu'on aura à l'issue de nos essais. C'est un très long processus. Oui, je me doute bien. Pour l'instant, en tout cas, vous n'avez pas encore construit de dirigeable, ni en Guyane, ni ailleurs dans le monde. Vous espérez sortir le premier pour 2023, c'est bien ça, avec un vol inaugural en 2024 ? Oui, c'est ça. Dans deux ans, on sera en train d'assembler notre premier appareil. On a déjà notre site de production d'installation de l'usine qui est identifié qui est en région Nouvelle-Aquitaine notre actionnaire. Et donc, on va commencer les travaux de cette usine dans le courant de l'année prochaine. On assemblera notre appareil en 2023, le premier vol en 2024 et après, on a un an et demi d'essais en vol d'essais au sol pour nous amener à une certification fin 2025, début 2026 et ce sera le début de nos opérations commerciales. D'accord, donc ça veut dire que si le projet aboutit pour la Guyane, ça ne se fera pas avant 4-5 ans à peu près ? Et donc, la Guyane, notre objectif, c'est à partir de 2027. À partir de 2027. Dernière question, Michel Renaud. Ailleurs dans le monde, avec quels autres partenaires vous avez peut-être déjà signé d'autres accords avec d'autres personnes qui seraient intéressées par vos dirigeables ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a dans notre action un gouvernement qui est extrêmement intéressé aussi par notre solution qui est le gouvernement du Québec puisqu'il détient moins de 5% de flame wealth, le reste étant français. Ce qui est intéressant avec le Québec, c'est qu'ils ont besoin de se doter de cette solution pour également pallier des difficultés d'infrastructures. Ils ont un pays qui est énorme avec des infrastructures limitées pour aller accéder à des communautés qui sont extrêmement éloignées. Et ensuite, on a déjà des préaccords avec un certain nombre d'industriels dans le domaine par exemple de l'éolien. Pour l'instant, l'éolien est un petit peu embrionnaire en Guyane. Il y a des grandes difficultés pour transporter des pâques d'éoliennes par exemple qui sont de plus en plus grandes. Donc voilà, c'est l'équipe d'accord qu'on a déjà avec un certain nombre d'industriels ou avec typiquement un RTE qui prend des applications de trois ports de pylônes électriques. Voilà, donc c'est un certain nombre d'applications. Merci beaucoup Michel Renaud d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle. Vous êtes la directrice marketing de Flying Whales et vous étiez avec nous pour parler de ce projet de cargo dirigeable en Guyane, on l'aura bien compris, pas avant 2027. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée.